Aujourd'hui c'est la Carabara à Montmélian, ça fait bientôt 800 ans qu'il y a lieu cette fois. Début septembre, c'est maintenant depuis quelques années, toujours le premier dimanche de septembre. On accueille peut-être dans notre ville de 4000 habitants, on accueille peut-être 10 000 visiteurs aujourd'hui. Je propose les matafans. Les matafans, c'est un dessert comme on faisait autrefois dans nos villages. On n'achetait pas de gâteau, on n'avait pas d'argent, on faisait avec ce qu'on avait. Et c'est la recette de ma grand-mère. Alors je vais vous donner une partie de ma recette. Des oeufs, du lait, de la farine, des pommes. Et l'année prochaine, quand je reviens là, je vous dirai la suite. La Carabara, c'est une des plus vieilles foires de Savoie. En plus, c'est juste à côté de chez moi, donc on ne va pas s'en priver. Et quand il fait beau comme ça, ça fait plaisir. Il y a plein de monde, c'est une belle foire. Je suis située à Francin, donc maintenant Porte-de-Savoie. Et donc du coup, je brasse toutes mes bières avec des machines de 300 litres. Donc on est vraiment sur la production fait-main et artisanale. Je suis là depuis 13 ans sur la foire de la Carabara à Montmélian. Et je vends des produits naturels, du savon de Marseille, du savon de Danesse, Pierre d'Alain, du savon de Chèpre. C'est une foire qui est très belle. Il y a beaucoup de centres différents. Alors mon arrière-grand-père et mon grand-père avaient fait cette foire à Montmélian en 1900, je ne sais plus combien. Donc j'ai repris le flambeau, voilà, et on fait donc des bons produits. Vous avez des dios, des dios de Savoie. Vous avez la tartiflette au roble au champ fermier. Des boissons, vous avez plein de choses. Et j'ai une petite chanson sur les mataphons. Vous tapez dans les mains, moi je chante. Elle s'appelle les bonnettes. On tape dans les mains. C'est une belle foire à la fois commerciale et puis c'est aussi une foire de créateurs. Il y a un très beau marché des créateurs avec près d'une trentaine de créateurs présents aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour nous du Forum des associations. C'est 44 associations qui sont réunies au gymnase Le Cotinos. C'est pour elles l'occasion à la fois d'accueillir de nouveaux adhérents éventuellement. Mais c'est aussi l'occasion pour les présidents d'associations, les membres de bureaux de se connaître entre eux. Et de créer au-delà de la dynamique de leur propre association, une vraie dynamique entre eux. Et c'est ce qui nous fait plaisir à Montmélian.